Les amateurs de bonne chère et de belles voitures ne manquent pas d'être éblouis devant l'auberge Bocuse où un véritable défilé de modèles haut de gamme s'offre à leurs yeux. Lion People témoigne de la présence fréquente d'Aston Martin, Porsche, BMW et Audi, et même de pièces de collection telles que la Rolls-Royce Silver Cloud de Philippe Noiret. Vendredi dernier, la barre a été placée encore plus haut avec l'arrivée d'un purosang, le premier SUV estampillé Ferrari. Ce modèle, lancé en 2022 après de longues spéculations, s'affirme parmi les SUV les plus puissants du marché avec son moteur V12 de 6,5 litres et 715 chevaux. Le purosang, fusion inédite entre Ferrari et SUV, devient instantanément un symbole de rareté pour 500 amateurs prêts à investir 385 000 euros, sans compter un malus de 50 000 euros et des options pouvant doubler ce prix. Malgré son coût exorbitant et sa production limitée, la demande reste forte, poussant Ferrari à sélectionner rigoureusement sa clientèle. Rolex adopte une stratégie similaire dans l'horlogerie de luxe. Parmi les élus, Charles Leclerc, qui enrichit sa collection de supercars avec le purosang, contrairement à un agriculteur luxembourgeois et conduit par la marque. Parmi les élus, Charles Leclerc.